Bon, on va voir maintenant la réalisation du plateau. Je vous approche un peu. Voilà, donc on a un diamètre extérieur de 38, 38-100. Voilà, une largeur de 9,50 ici. Donc, il y aura des trous oblongs à réaliser. Donc, on verra ça dans un deuxième temps. Et puis, donc, on a un perçage et un taraudage ici. Donc, j'ai converti en 10,150 à faire. Donc, pour procéder, on part d'un brut de fonte. Donc, je vais prendre ça dans le mandrin du tour. Je vais venir dresser une face, faire mon perçage, mon taraudage. Et après, je viendrai comme ça retourner mon brut sur la face d'appui qui sera faite sur un support que j'aurai fileté pour pouvoir travailler l'extérieur, le diamètre final et puis forcément l'autre face. Voilà. Donc, eh bien, on se retrouve sur la machine. Bon, si je mets la caméra en route, ça sera quand même un peu mieux pour vous. Donc, enfin, bon, rien de grave. Donc, j'ai dressé ma face. Je suis venu reprendre un petit peu ici au maximum que je pouvais. Alors, ce n'est pas le diamètre final. Mais une fois que je serai retourné comme ça, je pourrais peut-être contrôler ma concentricité quand même, au cas où. Voilà. Au moins, c'est fait. On verra si je m'en sers ou pas. Voilà. Donc, eh bien, perçage et puis taraudage. On verra si on verra si on verra. quand même le faire en deux fois peut-être pas faire le 8 5 direct bon ça perce vraiment bien ça va tout seul oui c'est bon huit et demi yes je sais pas après si je baisse la vitesse j'ai pas une gamme de vitesses on va essayer quand même c'est qu'après entre je baisse de vitesse j'ai un écor d'un peu plus de 200 tours mais bon ça a été tranquille voilà alors je vais récupérer un tarot et bah nickel nickel bon bah ça c'est parfait je vais mettre un petit coup de chanfrein ici celle-là peut-être un peu petite bon bah voilà bon bah laissez-moi mettre ça en place sur le support et puis je vous reprends tout de suite bon alors ça y est j'ai donc fixé mon plateau sur un axe là que j'ai fileté donc je suis dans le centième un centième et demi à peu près de deux fourrons là dessus donc ça sera très bien pour le pour l'usage de toute façon et donc on va ramener ça à l'épaisseur donc petit schéma 950 et puis au diamètre de 38 38 100 si on veut être précis qui n'a pas vraiment d'importance voilà si c'est 38 c'est 38 et puis après je pense alors il y a des petites rainures je vais essayer de vous montrer le plan on a des petites rainures là autour à produire alors je voulais trouver un outil faire ça sur le tour mais j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment ce qu'il faut alors je pense que toute façon après on va se retrouver sur la fraiseuse et puis pour faire les trous au blond alors j'ai récupéré du coup mon plateau circulaire diviseur donc je pense que je vais mettre un mandrin là dessus et puis je viendrai prendre la pièce carrément sur plateau tournant et puis produire les trous au blond et puis les rainures et puis il doit y avoir un dégagement là derrière aussi on verra ça après donc c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti bon ben voilà j'avais baissé un peu l'avance sur la dernière passe je dois avoir une finition un peu plus propre ben c'est nickel bon ben je crois que direction la fraiseuse bon j'ai finalement changé d'avis on va rester sur le tour puisque il va falloir donc là on a dégagement à faire ici donc il y a déjà aussi là ramener un diamètre de 19 donc il faut que j'enlève 3 mm 2 là sur l'épaisseur sur 19 donc on va déjà commencer par là et après je viendrai creuser ici la rainure qui fait le tour derrière les trous au blond puisque finalement sur la fraiseuse ça va pas aller comme je voudrais et puis finalement c'est aussi simple j'ai trouvé un outil à rainurer que j'ai modifié pour pas qu'il talonne enfin on verra ça quand je vais faire la rainure je vais déjà ramener à 19 sur 3 mm 2 et puis après on va s'attaquer donc à creuser le derrière du plateau allez voilà donc là j'ai descendu à 19 ici sur ma profondeur donc on va maintenant creuser la rainure je vais mettre un petit coup de propre là-dessus et je vous reprends bon j'ai essayé de remettre la caméra elle était dans le porte-outils c'est pas évident je pense que si vous allez y voir donc j'ai retrouvé cet outil en fait à rainurer que j'ai modifié en fait je l'ai je l'ai meulé là en dessous de ce côté-ci pour pas qu'il vienne talonner j'ai aussi raccourci le porte-outil en dessous c'est un outil que je me servais pas que j'ai retrouvé donc voilà j'avais essayé sur un bout d'acier ça le fait bien donc il n'y a pas de raison donc là il y a une rainure à faire de 4 mm de profondeur sur environ 7 mm de large donc pratiquement deux fois la largeur parce que j'ai un peu plus de 3 mm sur mon outil là donc voilà on y est allant tranquillement donc je vais baisser la vitesse je pense que ça va le faire et donc on va on va regarder ça ça devrait passer on a juste la place donc j'étais venu tangenter déjà on va remettre à zéro tranquillement un peu de vibration forcément est-ce que ça donne bon on est pas mal là on va remettre à zéro au fond C'est parti. ... 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